Salut à tous mes chers amis geeks et geekettes et bienvenue pour le premier DRJ Games Retro Et ça va être un DRJ Games un petit peu particulier, une vidéo un petit peu particulière Parce que je vais simplement vous présenter l'Amstrad CPC 464 Alors je suis carrément un 6 par terre parce que je l'ai mis sur une table un petit peu basse Pour qu'il puisse être branché etc Et donc un ordinateur qui date de 1984 et je l'avais recherché depuis un moment Et je suis bien content de l'avoir retrouvé Amstrad qui fonctionnait avec les jeux fonctionnaient sur des cassettes Voilà ce genre de cassettes ça c'était les jeux Donc on avait un temps de chargement qui était assez conséquent Bien que bon Ça va pour les petits jeux il faut compter à peu près 5 minutes Mais pour des jeux plus lourds comme celui-ci par exemple Le diamant de l'île maudite Un jeu où c'est de l'aventure en fait Et c'est présenté comme un jeu de plateau Un jeu de plateau où le maître du jeu ce serait l'ordinateur L'ordinateur par exemple vous poserez une question Vous êtes devant une tour Que faites-vous ? Et là c'est à vous de taper sur le clavier L'ordre que vous voulez faire Avance, recule Et l'ordinateur va comprendre l'ordre Et c'est comme ça que vous avancez dans le jeu Donc c'est assez sympa Evidemment les images, les graphismes ça date de l'époque Donc ça pique quand même les yeux Parce que voilà 1984 c'est quand même quelque chose Un ordinateur qui utilisait le langage basique Sur l'Amstrad là on a la basique 1.0 Je ne sais pas si on voit bien Mais il y a le balayage d'écran à mon avis Donc je ne sais pas si c'est très Si on voit vraiment bien Un ordinateur, donc un processeur 4 MHz Dans cet ordinateur Je ne sais pas si vous imaginez C'est 4 MHz aujourd'hui Sur mon i7 J'ai 3,4 GHz Donc 3000 MHz Celui-là il y en a 4 Je veux dire Un iPhone ou un Galaxy S Ou je ne sais pas quoi Comme smartphone Va être plus puissant que cet ordinateur Mais voilà C'est quand même excellent Et ça me fait super plaisir D'avoir retrouvé cette machine Et je vais donner à vous le présenter Après qu'est-ce qu'on peut dire de plus Au niveau de la mémoire On avait 64 kg de mémoire vive Et 32 kg de mémoire morte Alors c'est des trucs qui sont un peu compliqués pour l'époque Et moi je ne sais plus trop exactement comment ça a fonctionné Pour la lecture des cassettes Pareil La vitesse rapide est de 2000 volts Donc 2 kilobits Je ne sais même pas à quoi ça correspond 2000 volts B B A U D S Et 1000 En vitesse lente Ça c'est pour des chiffres comme ça Un petit peu De caractéristiques Même si Je ne sais plus trop A quoi ça représente vraiment En tout cas il y a une vitesse rapide Il y a une vitesse lente Mais à savoir que des développeurs de jeux sur Amstrad Sur ces cassettes Ont fait des jeux qui étaient Il me semble à 4000 De vitesse Et l'ordinateur était capable de le lire Donc les chiffres là C'est vraiment les chiffres Du constructeur Amstrad Mais des éditeurs de jeux ont pu faire Au delà Et ça fonctionnait Et ça fonctionnait Ah oui il y a autre chose Que je vais vous montrer également Donc le langage basique C'est un langage Où on peut créer ses propres jeux On peut créer ses propres programmes De façon assez Entre guillemets Simple Si vous connaissez le principe Si vous savez comment ça marche Et on a Avec Il y avait ce petit livre Qu'on peut retrouver Où on peut créer Tous les jeux qui sont là A condition d'être patient Et de taper Voilà Pour ce jeu là Un exemple Un squash On voit l'image ici Je ne sais pas si on voit bien Parce que je suis un petit peu Dans le renforcement du plafond Ça c'est la joie des combles Donc là voilà On a les lignes de programme ici A écrire Et vous avez Tout ça Donc deux pages De programme A écrire 1060 lignes de code A écrire Alors ce n'est pas des lignes Forcément grandes Mais voilà 1060 lignes à écrire Pour pouvoir jouer au jeu Et si vous éteignez l'ordinateur Eh ben Votre jeu l'est perdu Et pour le sauvegarder Il faut trouver une cassette Une cassette vierge Et sauvegarder le jeu A l'intérieur d'une cassette Mais bon voilà C'est pas forcément évident J'ai essayé De créer mon jeu Et j'ai perdu patience Honnêtement J'ai pas la patience J'ai fait quelques lignes Et puis voilà C'est trop long C'est trop long C'est trop long Voilà Que dire de plus Sur cette Amstrad Il y a par exemple Ce jeu de foot Qui s'appelle Tout simplement foot Voilà Donc pareil Il y a toujours pareil Cassette Il y a ça aussi Il faut que je vous montre Juste Donc ce jeu de foot Honnêtement J'étais surpris Parce que On le montrera peut-être Tout à l'heure On verra On va faire d'autres émissions Je vois l'Amstrad Sur émulateur Ce sera plus simple Parce que là Avec l'écran Voilà Donc ce jeu de foot Montre Déjà Tout Ce qu'on peut retrouver Dans les jeux de foot actuels Ils sont dedans C'est avec des images De l'époque Mais Tout ce qu'on trouve Dans les FIFA Actuellement Sont Sans dans ce jeu La base Je parle évidemment Vraiment la base Mais le principe de base Des jeux de foot de maintenant C'est déjà là On peut déjà Et ça je trouve C'est intéressant Et c'est pas mal Donc voilà On a la garantie Je sais pas si je mets 12 janvier 1985 Pour la garantie De cet ordinateur Il avait payé 4490 francs Voilà Et donc voilà Ça va également Que pour ce Je vous dis ça Après on s'arrêtera là Pour cette vidéo Mais D'abord on reviendra Pour jouer à l'Amstrad On va faire d'autres vidéos On va jouer à l'Amstrad Sur émulateur Alors juste Ce que je vais vous dire C'est qu'on peut retrouver Des cassettes Comme ça Sur Amazon Mais adaptat Comment s'appelle ça Adaptatrice C'est un truc comme ça En fait c'est une cassette Avec un petit câble Jack Sur la cassette Et du coup Vous téléchargez Les jeux Amstrad Comme ça En format Wave Et Vous Mettez Votre jeu Sur votre téléphone Vous le mettez Sur votre Le jeu Sur votre téléphone Vous branchez Avec la cassette adaptatrice Le jack Sur la cassette Et vous mettez La cassette dedans Et vous enclenchez Le jeu Wave Avec le téléphone Et vous pouvez Comme ça Avoir plein de jeux Sur internet Directement Sur S'ordinateur En ayant cherché Des rooms Des jeux Sous format Wave Et apparemment Il y en a déjà pas mal Donc j'ai pas encore testé Il faut que je me commande Cette cassette Cette cassette adaptatrice Mais ça peut être Très sympa Et ça je vous tiendrai au courant Quand je vous rétester Ce qui est intéressant Également pour cette machine C'est que vous avez L'écran qui est branché Sur le clavier directement Et une seule prise De courant Pour l'écran Qui est branché Sur le secteur Donc il y a une seule prise Pour tout l'ordinateur A l'époque C'était quelque chose De plutôt bien On s'emmerdait pas Avec 36 millions de câbles Et c'est bien Voilà Je vous remercie De voir regarder cette vidéo Je vous laisse On se retrouve Très vite Pour parler Pour encore parler De l'Amstrad Et y jouer Et je pense Qu'on va jouer A ce jeu là Oh mommy Dans un premier temps Un jeu assez sympa Assez simple Parce que la plupart Des jeux sont quand même Assez balèzes Sur l'Amstrad Allez merci à tous Et à très bientôt N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne YouTube N'oubliez pas Lâchez un commentaire Si ça vous a fait plaisir Partagez Likez Et vous pouvez me montrer Également sur les réseaux sociaux Tout est dans la description De la vidéo Allez ciao ciao A bientôt Salut salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501